Bonjour, c'est Tressy Edwige et j'incarne le rôle de Chacha dans Big Time. Chacha est un personnage à fort caractère, sans pudeur, qui ne se gêne pas à dépouiller un mec. Voilà, c'est ça le rôle de Chacha. C'est ça le rôle de Chacha. Ce qui m'a marquée dans le personnage de Chacha, c'est quand j'ai fait un bisou à Baron. C'était la première fois que quelqu'un embrasse dans le film. Je ne vais pas dire que j'étais choquée ou bien, mais bon, d'autres ont été choquées. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas parce qu'on arrive à confondre. On arrive à ne pas comprendre que c'est juste un personnage. C'est juste un rôle. Après, Baron c'est un ami entre guillemets, c'est juste un rôle. J'ai eu des critiques, j'ai eu vraiment des critiques négatives. Même ma maman, dès qu'elle a regardé le film, j'étais pas là, j'étais en voyage. Mais j'ai eu un coup de fil vraiment sévère qui m'a dit Tu es folle, tu es malade. C'est quoi cette chose d'entrer dans un drap, de sortir pour dire Mais il y a quoi donc et que tu n'as rien et tout, tu vois? Mon coût dit ce qu'il y a des campagnes. Mais non, tu n'es pas un homme! Fais doucement! Attends, je t'explique. Attends, attends. Non, non! Aïe! Non, non! Mais tu n'es pas un homme! Mais attends, je t'explique! Non, non, non! Un grand monsieur comme toi! Viens, je t'explique! Aïe! Tu fais le gros dos, tu fais la grosse tête alors que tu n'as rien dans la culope! Non, non! Je ne peux rien ici moi, je m'en vais! Mais tu sais pas, j'ai fait un accident là! Je m'en vais pas! Chacha! Chacha! Donc c'était un peu dur après, pas pour moi mais de faire comprendre aux autres, de faire comprendre aux gens que c'était juste un rôle, c'était pas moi quoi. C'était vraiment pas Tressy Edwige qui était là-bas, c'était Chacha qui était là-bas. Les rôles que Chacha incarne dans le film sont durs à avaler pour les autres. Je vais dire surtout pour les hommes. Surtout pour les hommes. Maintenant après, voilà, moi je suis vraiment la peste et personne ne comprend Chacha. C'est trop dur pour moi, d'accord, mais je suis très contente de jouer ce rôle. Je suis vraiment très contente de le jouer. Désolée pour les gens qui ne comprennent pas, mais bon, juste qu'ils comprennent que c'est juste un rôle quoi. C'est simple, je joue, c'est juste un jeu. Il faut que je fasse la sainte, que je fasse la gentille pour comprendre la personne. C'est très simple, non? C'est très simple et c'est ce que la majorité des filles du Sénégal font. La majorité, on va même pas dire du Sénégal, tout le monde, toutes les filles, pas toutes les filles, excusez-moi, mais certaines. Donc moi, j'ai fait que jouer ce qui se passe. Après, maintenant, quand d'autres sont là à dire que voilà, j'exagère ou j'en fais trop, ben je laisse parler, c'est tout. Le message que Chacha faisait passer, c'est que devant les mecs, on est innocente, on a l'air innocente. On veut leur montrer ce que nous voulons qu'ils voient. Ça dépend de la mentalité des hommes, il y a aussi des hommes qui ne sont pas faibles, seulement VIP c'était un bon cible. Il avait un faible pour les tatouages, donc j'avais un plus pour pouvoir l'avoir facilement. C'était tout le temps de lui montrer les tatouages que j'avais sur mon corps. Voilà, en plus des belles paroles. Pourquoi pas? Mais arrête! Chacha, tu m'as réveillé en ce genre de tatouages. Et j'en ai là aussi. Non mais arrête! Mais tu sais quoi? Quoi? Je suis prête à incarner tous les rôles qu'on m'a donné parce que si j'ai cette mentalité, ce n'est pas parce que j'ai fait des études en cinéma ou autre chose, mais c'est juste que j'ai eu la chance de faire d'autres plateaux avant Beggy Time. Les Sénégalais m'ont découvert avant Beggy Time dans une autre série qui passait sur la RTS et il y a eu d'autres films que j'ai tournés et qui ne sont pas encore sortis. Voilà, maintenant, si je dis que je suis prête à incarner ces rôles, c'est que j'ai eu des conseils aussi. J'ai eu des conseils des doyens qui ont tourné ici. J'ai eu la chance de tourner avec les plus grands, on va dire, les plus grands qu'on a connus ici au Sénégal. Je vais faire un petit coucou à mon papa Lamine Ghaï. Une personne aussi en qui j'ai reçu beaucoup de conseils, en qui m'a un peu motivée aussi dans le milieu. Et on va dire, c'est lui mon papa dans le milieu parce que même quand mon papa était vivant, il lui disait « Elle est sous tes ailes, voilà, il faut qu'elle t'avertisse sur tout ce qu'elle fait et tout. » Ce n'est pas du tout facile qu'on puisse nous juger ou qu'on puisse nous accorder un personnage. Ce n'est pas du tout facile, je le dis carrément. Maintenant, après, ça ne me démotive pas, au contraire. Au contraire, je suis prête à jouer encore d'autres scènes plus osées comme je l'ai dit tout à l'heure pour leur montrer que c'est juste un jeu, c'est juste un personnage. Maintenant, les gens ont toujours tendance à me dire mais c'est bizarre. On t'aime facilement et tout alors que quand on est en face de toi, on t'aime facilement. C'est ça en fait, c'est ça, c'est trop dur. Avec ma maman aussi, c'était très difficile. C'était vraiment, elle ne voulait vraiment pas. Depuis, parce que je me rappelle, je demandais à mes frères, « Regarde quand on montre la bande-annonce, il faut cacher, il ne faut pas que ma maman voie la bande-annonce sinon je ne vais pas jouer dans Begay Time et tout. » Et le jour qu'elle a vu, elle m'a appelé mais bon, c'était vraiment chaud. Il y avait mon papa qui était là-bas. Il sortait de la douche et ma maman était au téléphone avec moi. Il y avait une dispute et elle voulait que je la retrouve tout de suite à la maison parce qu'il fallait que j'arrête le film immédiatement. Mais heureusement, j'ai eu un papa qui m'a beaucoup encouragée, qui était vraiment là pour moi, qui me disait, « Il ne faut pas écouter les gens, il faut que tu avances, il faut que tu ailles de l'avant. » « Il faut que tu montres que c'est ce que tu veux. » « Donc, c'est... » « C'est le jour où il est parti, donc... » « Bon, voilà, c'est pas dur, mais il y a une personne qui me motive vraiment, c'est mon papa. » « Lui, il croyait en moi, il voulait que je montre aux gens que je savais ce que je faisais et que c'était pas un jeu, mais c'était un travail pour moi, c'est un travail pour moi. » « Donc pour lui, je suis prête à accepter tous les critiques. » « Je suis prête à accepter les insultes, mais je suis sûre que quand les gens seront devant moi, ils vont comprendre que Chacha et Tracey et lui, c'est deux personnages différents. »